Regardez-moi ça ! Encore un Shoryu Sagaet qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken ! Aïe 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 ! Ça fait trop mal ! Ça fait trop mal ! Tortilla ! Allez, Fouerte qui a deux doigts de remporter ce match ! De sortir un grand maître ! La Chopeurierienne se touche ! Le Crosop qui est tout de l'est ! Ça cancel ! C'est inadmissible ! Non 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 ! Le Dragon cancel avant un Shikiku Ultra ! Je lâche mon casse, je ne me bats ! Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Shop ou pas Shop avec aujourd'hui une série d'épisodes consacrés à G et Sagat ! Et on va commencer immédiatement par s'intéresser à Sagat avec quelques vidéos bienvenues de Bonchan qui évidemment s'est jeté sur le perso pour pouvoir tester ses capacités. Alors vous avez vu l'épisode de la garde arrière pour voir à peu près toutes les possibilités de Sagat. Notez que Bonchan alterne énormément entre le V-Trigger 2 et le V-Trigger 1 actuellement. Ici c'est en V-Trigger 2 que l'on va le retrouver face à Sumiretchan qui est dans les top min avec Sakura. Donc c'est en full Japon probablement issu des sessions qu'il a fait sur internet via les lobbies et via le ranking match. Normalement on devra avoir plusieurs séries de matchs ici pris sur le Channel 3 Fighter replay. Beaucoup de trucs. Alors Sagat évidemment on se pose bien la question si son jeu de boule est puissant et comme vous pouvez le voir Tiger Shot Low, Tiger Shot Low et le Kara Tiger Open Cut EX pour venir récupérer. Bonchan n'hésite pas non plus à utiliser Langriska qui augmente la puissance des Shoruken. Ça c'est à peu près le même système finalement que dans sa version Street Fighter 4. On avait dit que le personnage n'avait dans sa structure pas beaucoup changé, pas forcément de nouveaux coups, pas forcément de nouveaux plans de jeu. Maintenant ce qui a changé c'est le jeu, c'est Street Fighter 5. Et dans Street Fighter 5 les choses sont très très différentes des autres Street Fighter. Ainsi, je ne sais pas, vous allez bien pouvoir passer extrêmement facilement sous des Tiger Shot High et au dessus des Tiger Shot Low vous allez pouvoir passer beaucoup plus difficilement. En effet, dans le jeu, il y a beaucoup moins de coups qui vous permettent de passer au dessus des boules l'eau. Et ça, c'est un truc que tu... On va forcément s'en rendre compte à un moment ou à un autre. Le Tiger Shot trap là qu'il est en train de bouffer. Alors obligé de reculer parce que là un saut peut arriver. Ah, là il aurait du dragonner. Malheureusement, pas de dragon. Et c'est un peu aussi ça le truc dans Street 5. Même si le jeu de boule de Sagat est pas mal, il est quand même ultra vulnérable au saut le perso. Là où Guile peut se protéger facilement. Tu vois, là il est obligé de mettre la garde. Un dragon aurait été cassé. Oh, c'est... Ah, il essaie de faire Tiger New en juggle d'ailleurs ce Tiger Shot. Il avait pourtant bien activé son V-Trigger. Voilà, c'était de moyen pied le V-Trigger. Et on charge V-Trigger et ça c'est casse-garde. A l'autre bout de l'écran, vous voyez, dès que c'est chargé un tout petit peu. Les dégâts sont juste là. Voilà, on enchaîne avec joueur Durian. Et on ira voir un peu, il me semble, Nemo aussi qui s'est intéressé à G. Ou alors Griscard au milieu de l'écran, c'est compliqué. Donc je vous avais dit, à la fois G ressemble un peu... Peut-être c'est Urien, le personnage qui est plus proche de lui. D'un point de vue de l'idée générale. De la taille, de la portée des coups, des coups qui vont vers l'avant, etc. Etc, etc, etc. Mais, ça ne veut pas du tout dire que c'est le même perso. Ouais, que Sager Shot et Tiger Hoppercut, il optimise déjà vraiment bien les dégâts. On sent que dans l'âme, c'est déjà un bon joueur de Street Fighter V. Bonne chaîne. Mais en plus, un joueur de Sagat, vraiment, vraiment, vraiment fait pour ça. Jeu de projectile parfait. Il lui manque une série de dragons. Il a mal résisté à cet Aegis Reflect. Boum ! Voilà ! Armorisation. On vous l'avait dit. Il avait besoin d'armoriser. Ha, 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 ha ! Armor ! Bam ! Et finalement, le V Trigger 2 qui lui sert défensivement aussi bien qu'offensivement. Un V Trigger 2 balles... 2 barres, pardon. Je vous disais que le V Trigger 1 me semblait être le plus utile. Parce que... Et bien voilà, c'est un V Trigger qui peut agir de loin. Mais contre les personnages qui n'ont pas forcément un jeu de projectile très puissant. Et bien, peut-être que le V Trigger 2 fait tout aussi bien le taf. Peut donner un extender de combo puissant. Oh là là, comment il verrouille ! Oh là là, il n'y avait pas besoin de sauter. Tiger Hoppercut est mieux que ça. V Reversal, par contre là, c'est bien caroté. Parce que tu as le temps de recover sur le Aegis Reflect. Cancel. Parfait. Bonne chaîne qui enchaîne les victoires. Bon après, il joue contre des joueurs... On est reclassés dans les 5000. Donc au Japon, c'est pas non plus super diamant. C'est pas non plus la oufitude. Mais... On verra d'autres matchs peut-être un peu plus serrés. Après. Ça nous donne déjà une bonne idée de comment est-ce que tu peux gérer toi-même, Sagat. Donc tu vois, petit pied incancellable par Tiger Shot. Boule Dragon, la base. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Tiger Low. On a eu énormément, énormément de Tiger Low. Très peu d'utilisation du Tiger High. Même contre Ken Dragon. Voilà, il essaie de feinter les projectiles. Tu vois, il se bet pour essayer de feinter les projectiles. Et là, il a un Tiger Knee bonne distance. Qui va permettre encore de repêcher Tiger Uppercut. Lorsque le mec essaie de sortir du coin de domination totale de la part de Bonchan. Qui va essayer de se décaler. Et qui va prendre un Die Shoryu dans ce décalage-là. Puis River Soul s'est bien caroté. Allez, c'est peut-être le moment pour le Ken de revenir attaquer. MP. Rien à battre. Rien à battre. Il est bon, hein, ce medium kick. Il est plutôt bon. Il est plutôt très très bon. Ça le fait marrer, hein. Ah 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 ah. La même Win Pose depuis le 1. Il est plutôt très très bon. Il semble avoir déjà tout compris au perso. X-Tiger Knee c'est safe, comme vous pouvez le voir. Et ça peut envoyer haut. Un peu un launcher, hein, X-Tiger Knee. Sous certaines conditions, vous pouvez repêcher. Ce qui est quand même assez convenable. Notez que le Sten Gropier et le Avant Gropier ont quasiment la même inbox avec le perso. Donc, à toutes les distances, c'est plutôt un bon coup. On peut même, sous certaines conditions, comboter Gropier en Crunch Counter entière. Avec Avant Gropier et Tiger Upper Cut. Ce qui fait vraiment, vraiment une conversion entière très bonne. Maintenant, il faut toucher très très haut. Avec le Gropier pour que ce soit possible. L'Avant Gropier n'a pas non plus un start-up ultra rapide. Cette overhead, vous voyez, ça c'est typiquement les Tiger Shot qui sortent pas assez rapidement de l'écran. Alors, ça sort, casse-garde. Il a essayé de refaire caravan point. Et ça fait casse-garde à la passe. Il était pas à distance de pouvoir faire casse-garde. Ouais, ça c'est dans la garde. Allez, Avant Gropier, Crunch Counter. Donc là, pensez bien, Avant Gropier, Crunch Counter. Si jamais vous voulez rentabiliser les dragons qui passent en pleine garde. Un Zeku ! Avec Natadekos. Vous savez qu'au-dessus, on va pouvoir maintenant passer au-dessus du rang de grand maître. Il me semble, sur le ranking. Ce qui va faire plaisir à tous ceux qui aiment gunner des points. Il est tôt, excusez-moi, il est tôt. J'ai esquissé un baillement. Je viens de me réveiller. Il est aux alentours de 8h du mat. J'espère que je vais pas faire chier les voisins d'ailleurs. Mais c'est beau de voir Bonchan aussi actif là. Sur ses derniers replays. Qu'est-ce qu'il attend bien le bon moment. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bah moyen point Tiger Mi. Le cross-up bien rentabilisé. Sten petit point, Sten petit pied. Et derrière la Tiger uppercut. Voilà, meilleure rentabilité d'un cross-up. Là, on le voit ici. Ça, Bonchan, il fait vraiment, vraiment, vraiment le tuto in-game du jeu. C'est propre de le voir jouer comme ça. Par contre, il va prendre une sale glissade. Oh, l'overhead qui tue pas ! C'est au tour de Bonchan, activer son V-Trigger là-dessus. Et tu vois, V-Trigger 1. Ce coup-ci, donc, il teste. Vraiment. Je rappelle que c'est le début du perso. Là, c'est des replays, étant donné, qui sortent du début. Donc là, il va V-Trigger 1, V-Trigger 2, V-Trigger 1. Il va tester un peu tous les V-Triggers en situation de match. Bon, ça veut pas dire que l'un est plus optimisé que l'autre. Là, vraiment, c'est du test pur et dur. Grâce au Sight-X, il a fait tellement de dégâts. Et bien, j'ai un bon passage envers son Yang. Et il va pouvoir toucher avec son moyen pied. Dommage counter hit, pas de confirm derrière. Et du coup, Bonchan, tu peux sortir du coin très facilement. Allez viens, approche-moi, 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 approche-moi. Tiger, 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 Tiger ! Et Tiger ! Petit pied, petit pied, Tiger Shot. Il peut, il peut, il a le droit. Il a complètement le droit de faire ça. Ce gros pied, il est repoussé par un Veri Versaul. Il veut absolument conserver l'avantage à Nathalie Kos. Et il a cet avantage. On sent, Zeku a quand même une bonne portée d'attaque. Mais là-dessus, Boom ! Tiger Shot, la question des triggers, qui donne Tiger Upper Code. Et là, il a encore un Tiger Canon qui est menaçant. Noter l'utilisation du moyen point. Plus 3, je crois, plus 4 en garde. Pour encore presser. C'est vraiment le coup de presse. Donc, quand tu fais des dashas en moyen point, c'est là-dessus que tu vas t'appuyer. Comme la plupart des persos. Enfin, c'est la même mécanique avec tous les persos. Ooooooooh ! Oh là là, le confirme de StenMP à toutes les distances. Il a tellement pas le temps. Je le voyais même pas arriver comme ça. Engriscar, le mec avait à peine sauté. Il prend déjà Dragon. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. On est vraiment sur... On est vraiment sur de la merveille. De l'or en barre, là. Un Sagat à l'état pur. On a le Tatsumaki X aérien qui fait Wiffé le Dragon. Mais tu vois, avec le recover du Tatsumaki X, t'as même pas le temps de récupérer tout ce que tu veux. Engriscar, il l'a mis. Oh, le Ken est vraiment à la fraise. Il manque de punir ça. Et là, il fait bas moyen point alors qu'il aurait pu lui mettre Dragon. C'est vraiment... Il teste les anti-air du perso, vous voyez. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Plus un sparring partner qu'un véritable match sérieux. Mais c'est encore plus intéressant dans Shop ou pas Shop. Ça complète super bien l'épisode de la garde-c'arrière que je vous ai fait sur le perso. Fait que là, on voit vraiment des bonnes possibilités du perso. Aaaaah ! Dash avant coup ! Après stade moyen pied. Vous voyez, c'est pas... C'est pas possible. Je sais pas pourquoi il a tenté de dash en avant étant donné qu'il avait le V Trigger 2. Donc là, il suffisait de faire moyen pied, activation de V Trigger et boum. V Trigger. Mais je pense que... Il était pas assez chargé pour pouvoir être assez efficace. Selon lui, très bon avec Tiger Knee. Vous voyez, c'est vraiment... Le Tiger Destruction. Le début de l'animation. C'est corner carry de ouf. C'est-à-dire que ça te permet de mettre ton adversaire au coin. Très bon ce gros point. Ça, je vous dis, la faiblesse des Tiger Shot. C'est qu'à un moment, dans Street 5, les mecs, ils sautent. Ils sautent vraiment. Oh ! Dragon dans le vent. Ex-Dragon. Le meilleur Ken du live. Voilà ! Il sait saisir sa chance. Alors, parce que Bonsan est capable de revenir à travers cette situation. Bah, petit point. Tiger uppercut. Parfait. Mais le bas moyen pied est raté d'un point de vue limité. Vous voyez que le bas moyen pied de Tiger Shot ne combotte pas. L'accession des triggers peut-être pour tout changer. Boum ! Allez ! Ramasse ça ! Oh 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 ! Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est quand même assez... C'est quand même assez violent. Je ne sais pas si mon micro est pas un peu trop fort. Je vais le baisser un tout petit peu. C'est quand même assez violent. C'est quand même assez violent. Je dois bien vous avouer. Bah, j'ai un Bonsan qui est ultra, ultra lucide. Et vous avez vu quand même quand tu as V Trigger et super. La rentabilité que tu peux avoir sur le V Trigger 2. C'est quand même assez ouf. Pas besoin de beaucoup de chop pour que ce soit très chop ce Bonsan Sagat. Un peu plus, on a tout un peu plus. Un peu plus, on a tout ça. On a tout un peu plus.